Aujourd'hui, j'en appelle à toi, à toi qui ne connais pas encore Dieu, à toi qui mènes une vie compliquée à travers la maladie, la souffrance morale, physique ou financière. Sache que Dieu t'aime, il connaît tout de toi. Il te connaissait avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Viens à lui par la prière, la supplication et la repentance. N'attends pas que la situation dans laquelle tu vis prenne de l'ampleur. Je t'invite à te réconcilier avec le Dieu vivant, le Dieu de guérison, le Dieu glorieux et éternel, le Dieu tout-puissant. Il n'y a rien de religieux, il y a seulement une relation avec Dieu, tel un père et son fils. Si tu veux connaître Dieu, prie, prie le Seigneur et dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Demandez et vous recevrez. Dieu est un Dieu d'amour, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique à la croix à cause de nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu peut tout, il peut te guérir, te délivrer de la cigarette, de la drogue, de ta solitude. Rien et absolument rien ne lui est impossible. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, Dieu ne te laissera jamais tomber. Maintenant, je te laisse le choix, soit tu continues de suivre ta propre voie dans ce monde qui fait tout pour se détruire, ou bien tu décides de suivre le Seigneur ton Dieu qui t'aime d'un amour éternel, et tu décides alors d'avoir une relation avec lui tel un père et son fils. Mais attention, chaque choix a ses conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada